Je me présente, Raymond Rabéchon, chef du département de recherche d'école du Fofifa. Fofifa est un centre international de recherche appliquée au développement rural à Madagascar. Pourquoi Fofifa est associé au projet SADC-SC ? C'est tout simple. Vous savez que Fofifa a été impliqué dans un grand projet, Strasa, au début, depuis l'année 2009. Et ça va de soi que Madagascar joint l'Africa Reis. En ce qui concerne le projet SADC, c'est un projet qui nous tient à cœur d'abord. Parce que nous sommes actuellement en train de faire la revue, l'impact de ce projet. Il s'est avéré que c'est un projet qui a beaucoup satisfait les producteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord les bonnes pratiques agricoles, qui ont beaucoup contribué à l'augmentation des rendements. Il y a aussi, parmi les composantes des bonnes pratiques agricoles, les sarcleuses mécaniques, qui ont beaucoup aidé les paysans dans la pénibilité du travail liée au sarclage. Il y a aussi l'outil d'aide à la décision, Reis Advice, qui est vraiment très cher aux paysans. Il en demande comment on va l'utiliser. Et nous nous impliquons maintenant les jeunes pour ça. Nous sommes en train de recruter des jeunes pour la diffusion de cet outil. En ce qui concerne les équipements agricoles, nous avons reçu d'abord de l'Africa Reis un don de machines de préparation du sol. Nous avons reçu des moissonneuses batteuses, nous avons reçu des cubotas. Et nous avons reçu aussi des transformateurs de pourrierie, donc des cortiqueuses mécaniques. Et ça a été ramené au niveau du pôle de développement agricole, que ce soit en écologie pluviale, en casembrut, que ce soit en écologie bafond, en bouillepart. Donc tout ça a vraiment allégé la pénibilité du travail liée justement à la production du riz. L'avantage aussi que nous avons gagné sur ce projet Africa Reis, c'est, il ne faut pas oublier, le renforcement des capacités de nos jeunes. Qui, à l'heure où nous parlons, ils étaient une vingtaine qui étaient au Saint-Louis, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau des agences de développement, que ce soit au niveau du secteur privé. Donc le projet est très ouvert à toutes les parties prenantes du secteur rizicole. Un point qu'il ne faut pas aussi oublier dans ce partenariat, vous vous souvenez de cette initiative Redurgence. C'est à travers l'Africa Reis que nos producteurs ont pu bénéficier de 60 tonnes de semences de riz irriguée, qui les a beaucoup aidés dans la gestion, dans l'approvisionnement en semences. Mais surtout, on a renforcé la capacité de ces paysans. Donc, il y a des milliers de paysans maintenant qui suivent la bonne pratique agricole, qui ont des semences de qualité et qui voient leur niveau de vie s'améliorer. Et là, c'est déjà un avantage.